Salut, c'est les bibliothécaires de Duras, on vient te parler du prix Lire dans le 20ème, tu connais ? C'est un prix de romans jeunesse proposé par les bibliothécaires du quartier. Il y a deux sélections de cinq romans, une pour les 9-12 ans, les Roseaux, et une pour les 13 ans et plus, les Baobabs. Pour participer, il faut en lire au moins deux. Facile, non ? Tu votes pour ton roman préféré et tu peux même réaliser une petite vidéo pour défendre ton favori. Et aussi, participer à tout un tas d'animations dans les bibliothèques du 20ème. Asia Djebar, Couronne, Duras, Mortier, Sorbier et Oscar Wilde. Cette année, nous te proposons de découvrir tous les mercredis les premières pages d'un titre de la sélection lu par des bibliothécaires de la médiathèque Duras. N'hésite pas à passer à la bibliothèque pour emprunter ce livre. T'inscrire au prix et t'informer sur le programme des animations. A la semaine prochaine ! Soudain, un épais nuage camoufle la lune. La nuit est d'encre, l'obscurité totale. Devant Fédorique, le paysage a comme disparu. Est-ce un précipice ou une nappe de brume dissimulant le sol ? Du bout du pied, il cherche à sentir la limite du sol. Des pierres se détachent et disparaissent dans le vide. Il ne les entend pas atterrir. Autour de lui, le vent souffle. Des feuilles et des petites branches viennent lui frapper le dos. Fédorique plisse les yeux. Impossible de voir quoi que ce soit. Il décide de faire demi-tour. Mais juste à cet instant, quelque chose s'approche. Quelque chose qui respire fort et se met à grogner. Quelque chose qui montre ses crocs luisants sous la pleine lune. Quelque chose qui ressemble à un immense loup gris. Sohan bascula en arrière et furieux frappa de nouveau le bureau du poing. Comment s'était-il débrouillé pour revenir à cet endroit ? La dernière fois, c'était exactement là qu'il était mort. Il avait alors choisi de saisir un bâton pour se défendre. Seulement, ses points de vie étaient trop faibles et sont lancés de dépeu efficaces. Résultat, paragraphe 102, après un combat lamentable, le loup avait gagné. Cette fois, il avait un sort de puissance. Il lui fallait faire au moins 8 pour remporter le combat. C'était possible. Mais en cas d'échec, il devrait recommencer la lecture depuis le début et perdrait ainsi tous les objets et sorts qu'il avait trouvés en 12 jours d'aventure. Il se pencha vers la table, accoudé sur ses cuisses. Il prit un dé dans chaque main et les observa en les faisant rouler lentement du bout des doigts. Finalement, il les reposa en soupirant. L'option la plus inattendue, ce serait sûrement... sauter dans le vide. Mais Sohan commençait à connaître l'auteur. Il avait la manie de tromper ses lecteurs en les amenant à faire des choix raisonnables, alors qu'il fallait au contraire, la plupart du temps, emprunter la voie la plus risquée pour s'en sortir. « Ok ! » murmura Sohan. « Je saute dans le vide. Je vais au paragraphe 89. » Il tourna les pages abîmées de son livre, qui n'avaient même plus de couverture tant il avait servi et tant Sohan avait perdu. En Fédorique, comme en Elanor. S'arrêta sur le paragraphe 89, qu'il cacha d'une main pour faire durer le suspense, avant de découvrir s'il avait fait le bon choix. Il repensa à toutes les fois où il avait échoué. D'abord, le guerrier avait fini envoûté par un mage des ténèbres au bout de deux jours de jeu. Ensuite, il y avait eu le piège tendu à Elanor par les spectres, et puis les baies de caries empoisonnées et le sort d'oubli. « Cette aventure était vraiment la plus difficile de toutes celles qu'il avait faites. Mais Sohan était déterminé. Il atteindrait la fin. C'était une question de patience. » Le cœur battant, il se mit enfin à lire. « Alors que Fédorique bascule dans un vide immense, il regrette déjà son choix. Sa vie s'arrêtera donc ainsi, en pleine nuit, sans qu'il ait jamais revu le pays des contrées blanches. Des larmes coulent sur ses joues, balayées par l'air froid, giflant son visage. Jamais il ne reverra Elanor. Jamais ils ne vaincront le roi Béolphe. Fédorique ferme les yeux et n'a d'autre choix que d'accepter son échec. « Non, c'est pas vrai, pas encore ! » Sohan jeta rageusement le livre sur son lit et balança un coup de pied dans le bureau. Puis il attrapa sa fiche de quête qu'il froissa des deux mains et jeta à l'autre bout de la pièce. « On frappa à la porte. » « Ouais, quoi, c'est qui ? » grogna Sohan. La petite farelle passa la tête sans rien dire, un large sourire sur le visage. « Je te préviens, c'est pas le moment, » hurla Sohan. « J'ai pas envie de jouer. » « Je veux même pas jouer d'abord. C'est Paula qui dit qu'on mange. » La fillette, rousse curieuse, scruta les lieux, toujours debout derrière la porte. « Tu faisais quoi dans ta chambre ? » demanda-t-elle. « C'est pas tes affaires. » « Oh là là, mais je sais en fait. T'es de mauvaise humeur parce que t'as encore perdu à ton truc. » C'en était trop. Excédé, Sohan se mit à hurler. « C'est pas un truc. » « C'est une aventure. » « Et j'ai pas perdu, j'ai échoué. » « Ce n'est rien qu'un livre n'empêche, » lança farelle. « Faut pas exagérer quand même. » Elle disparut dans le couloir, laissant la porte ouverte. Sohan, lui, respira un grand coup pour se calmer. Décidément, personne dans cette famille ne le comprenait. Ses précieux romans d'aventure n'étaient pas de simples livres. Il l'emmenait à chaque fois au cœur de l'histoire, faisait de lui un héros. Et quand il échouait, c'était lui le responsable, pas Fédorique ou Elanor. C'était lui qui tombait dans le précipice, lui qui se retrouvait prisonnier. Il ne lisait pas l'aventure, il la vivait. Heureusement, il partageait sa passion avec les Williams, qu'on appelait ainsi, comme s'il ne faisait qu'un parce qu'il portait le même prénom, aimait exactement les mêmes choses et avait tendance à parler en même temps. Ce qui prouvait bien qu'il n'était pas si bizarre. Il resta tout de même troublé quelques minutes. Était-il normal que ses échecs le mettent dans un état pareil ? Les Williams, eux, bien qu'opassionnés, n'avaient pas l'air d'être vraiment affectés par tout ça. Ils avaient même avoué avoir abandonné la deuxième quête, qu'ils avaient trouvé trop longue. Finalement, Sohan se résigna à l'idée qu'il était différent et mit cela, comme d'habitude, sur le compte du mystère qui entourait sa naissance. Sous-titrage Société Radio-Canada